Madame Anna Kamaranyamke, puisque vous êtes une pionnière de la déco tradie, moderne, qu'est-ce qu'il y a comme élément dedans? On utilise tout, tout ce qu'on a ici en matière de je peux dire matériel usuel, on peut citer par exemple des calabas, on peut citer les canaris, on peut citer, oui des peaux en terre cuites, ça c'est vraiment, ça c'est petit, ça nous permet de mettre des dragées, des bonbons, du chocolat dedans, à offrir à nos invités, et là même, voilà ça fait très différent, et on peut en faire un peu plus grand même pour utiliser les friandises africaines, c'est-à-dire les tofis, coco grillé, baobab, c'est-à-dire tout ce qu'ils n'ont. Vous mettez de l'eau à la bouche. Ouais. Du coup, on a un choix varié, on n'a plus besoin d'aller le chercher exactement en Chine ou à Dubaï, on peut les trouver ici. On n'a pas forcément des millions à mettre dedans, mais au départ, tout le bénéfice qu'on avait, on était obligé de l'investir dans le matériel pour montrer qu'on peut trouver des éléments ici et comment les retravailler pour les revendre. Et là, vraiment, ça a été un bon combat, tranquille. Encore une fois que vous avez aimé depuis... Oui, depuis 21 ans. 21 ans. Ça fait 21 ans, parce que depuis le 11 décembre 90 ans, petit à petit, c'était vraiment un nid, comme on le dit, on a créé le nid aujourd'hui. Vraiment, c'est pas... C'est... Je peux dire, je m'amuse à le dire au cours de mes formations parce que je profite pour faire la formation également en décoration et organisation. Je dis, je peux prendre ma retraite. Alors, est-ce que vous avez quelques conseils à transmettre ? Beaucoup. Et plus particulièrement aux femmes qui se lancent ? Oui. Il faut se lancer avec beaucoup de conviction. J'étais chargée de mission dans un ministère. Et vous savez un peu, quand on est chargée de mission dans un ministère, c'est les frais de mission. Il fallait laisser tous ses avantages. Donc, il fallait que je démissionne. Mais en démissionnant, je rentrais dans un foyer. Qu'est-ce que j'allais apporter au foyer ? Je dis, je vais apporter au foyer. Et je suis partie avec cette conviction-là. Vous avez un énorme capital de confiance en soi. Oui, j'étais vraiment confiante. Je dis, il fallait que je fasse cette décoration-là et que je la fasse autrement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin ? La sympathie. C'est important pour... Oui, c'est important pour moi parce que ça ouvre des portes. Je vais vous emprunter ces termes pour terminer cette émission. Madame Ana Yonta Kamoranyamke et souhaiter une très, très sympathique suite dans votre expérience, votre parcours de vie et aussi une sympathique fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Merci.